Applaudissements Oui, moi j'essaye de détecter le cancer avec des chiens. D'ailleurs, Thor, Nikios, ils sont jeunes. Bon, j'imagine déjà qu'il y en a dans la salle qui se demandent si ce n'est pas une plaisanterie et pourquoi et comment des chiens pourraient détecter le cancer, surtout quand on les voit, ils sont comme ça assez vifs. Alors je vous explique, en 2010, je cherche à comprendre pourquoi certaines plaies liées au cancer, quand la tumeur est exposée à la peau, les plaies tumorales, sentent mauvais. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire avec des chimistes ? On va analyser les odeurs. Une odeur, il y a plein de composés volatilodorants qui la composent, comme vous le voyez sur le schéma. Chaque pic, c'est un chromatogramme, chaque pic est une odeur. Et là, à travers cette recherche, on se dit, mais toutes ces odeurs, elles ne sont pas liées seulement à l'empreinte odorante, à des bactéries, mais elles sont peut-être émises par la tumeur elle-même. Et en lisant, dans la littérature, on s'aperçoit que des équipes travaillent déjà sur la détection des cancers par les odeurs. Ok, très bien. Ils utilisent deux méthodes, soit des méthodes similaires à la nôtre, soit des chiens. On est en 2010, on n'en est qu'au stade d'hypothèse. Et moi, j'aurais sans doute continué ma route si Jackie, ici, qui est derrière Thor, n'avait pas laissé un mail sur le site de l'Institut Curie en demandant si quelqu'un serait intéressé à travailler avec lui sur la détection des maladies avec les chiens. Il se trouve que la personne qui reçoit les mails connaît mon travail, me fait suivre ce message, et je décide d'y répondre. Et on se rencontre. Et heureusement, parce que ça a été déterminant, il m'a très simplement expliqué, par son exercice quotidien, puisqu'il élève des chiens, il dresse des chiens, il apprend à dresser des chiens pour la détection de drogues, d'explosifs et de parasites, combien le droit du chien est exceptionnel. Cette rencontre était merveilleuse. Maintenant, qu'est-ce qu'on allait en faire ? On s'est réunis en groupe avec les chimistes, mais aussi des pathologistes, des anesthésistes, des chirurgiens. Et on s'est dit, finalement, pourquoi ne pas faire ce que les autres n'ont pas essayé de faire ? Coupler deux méthodes, la chimie analytique et les chiens, pour essayer de faire une truffe électronique pour détecter le cancer. Pendant deux ans, on a bossé vraiment comme des fous sur nos méthodes. On a fait des tests, on a rencontré des partenaires industriels. Et on a écrit un projet pour faire financer cette recherche à la Commission européenne. Et on demandait 4 millions. 4 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et puis, en plus, en cours de route, on avait eu des doutes. Parce que même s'il n'est électronique, il est en plein essor, puisqu'il est beaucoup appliqué dans les problématiques d'environnement, on s'apercevait que ce qu'on demandait aux partenaires industriels était un peu compliqué. Là, on n'avait pas un, deux, trois composés, bien déterminés, avec des seuils, mais une grande variabilité. On est chez l'homme, on est sur du tissu humain. Grande variabilité entre les uns et les autres, avec des niveaux de seuils pas clairement définis. Donc, on avait des doutes, on était un peu déçus. Et c'est quelquefois dans ces périodes un peu de flop, je suis sûre que vous l'avez vécu, vous aussi, que finalement, on a l'évidence, on a le bon sens qui revient. Et on s'est dit, en deux ans, qu'est-ce qu'on a fait ? Finalement, on est devenu un groupe. Un groupe avec des scientifiques, avec des cliniciens, avec des experts synophiles. Et finalement, pourquoi pas mettre toute cette belle énergie dans la détection, dans l'autorologie canine pour détecter le cancer ? Alors, c'est moins beau, c'est moins high-tech. Il y a peut-être des gens qui vont sourire quand on va sortir nos chiens pour détecter le cancer, mais tant pis, on y va. On y va pourquoi ? Parce que sans doute qu'on peut trouver comme ça une solution pas chère et fiable. Pas chère et fiable, c'est bien, dans notre contexte socio-économique actuel. C'est bien pour notre société. C'est bien aussi pour ceux qui, dans des pays à faible accès aux soins, ne peuvent pas être diagnostiqués. Quand on n'est pas diagnostiqué, on n'est pas traité. Quand on n'est pas traité, on ne va pas bien et on meurt. Pourquoi aussi on s'est dit qu'on pouvait y aller ? Parce qu'on avait vu qu'il n'y avait pas besoin, en odérologie canine, d'avoir de contacts entre le chien et le patient. Les chiens vont travailler sur des compresses qui sont appliquées sur le patient, sur des tissus. Donc ça a enlevé, il faut absolument retirer ce fantasme des chiens qui vont courir dans l'hôpital. Il ne s'agit absolument pas de ça. Et c'est de cette idée qu'est née Cadog. Alors vous allez me dire, souvent on me pose la question comment le chien dit cancer, pas cancer ? Eh bien, il va marquer. Il s'aplatit comme ça ou alors il s'assoit. C'est bien comme ça. Voilà. Et puis, il y a des mots aussi qui sont dits par ceux qui les dressent, ce n'est pas moi, pour les faire travailler. Alors je crois que c'est cherche-crabe. Ça te dit quelque chose ? Ça lui dit un truc. Voilà. Alors où on en est, vous avez compris, ils ont commencé. N'ayez pas peur. Ne fuyez pas de la salle. Où on en est, on en est à la première étape, à la preuve de concept. C'est-à-dire qu'ils apprennent, pour l'instant, à être dressés sur des échantillons assez concentrés. Deux types d'échantillons. Des échantillons dits de sueur, c'est-à-dire que des femmes qui ont un cancer et des volontaires sains appliquent une compresse pendant toute la nuit. Et il y a d'autres échantillons qui sont des échantillons de tumeur, c'est-à-dire que ces mêmes compresses vont être mis en contact avec la tumeur après exéresse chirurgicale par le pathologiste. Ces deux types de compresses, on le voit, sont mis dans ces bocaux et envoyés dans le limousin à nos chiens qui apprennent à le détecter. Et puis après, les deux chiens, on va baisser le niveau de seuil et les deux chiens vont bien vérifier les deux types de prélèvements et on va voir s'ils arrivent facilement à les reconnaître. Si on y arrive, tout de suite après, on va en briller sur une étude clinique donc beaucoup plus construite sur un grand nombre de patients pour valider la fiabilité de leur diagnostic. Et on croit que ça va marcher, d'autant plus qu'il y a une équipe qui récemment a publié sur la détection par odorologie canine sur le cancer de la prostate. Eux, les échantillons, sont les urines et ils ont eu des excellents résultats. Une sensibilité, une spécificité à 99 et 97%, c'est-à-dire une très bonne capacité à reconnaître les résultats positifs et les négatifs. Donc, compatibles avec un diagnostic de masse. Voilà, j'ai oublié aussi de vous dire quelque chose d'essentiel dans ce projet et qui lui joue beaucoup d'énergie, c'est que CADOQ, c'est un projet citoyen. Pour l'instant, tout ce qui a été fait a été mis en place sur la base du volontariat, du financement participatif et de mécénat. Et ça, ça donne vraiment, ça donne des ailes. Pourquoi ? Parce que ça nous a obligés à communiquer, à aller sur les réseaux sociaux, à s'ouvrir aux critiques, à parler du cancer, du dépistage. Aussi à rendre compte de ce qu'on fait à nos donateurs qu'ils aient donné un euro, parce qu'il y en a qui ont donné un euro, ou plusieurs centaines d'euros. Tout le monde est équitable là-dedans. Et en retour, c'est beaucoup de témoignages, beaucoup d'encouragement, mais aussi des idées, des liens et des nouvelles compétences qui se rajoutent à notre groupe, comme par exemple les vétérinaires de Maison Alfort et leurs chercheurs qui vont venir nous aider à concrétiser ce projet. Donc on y croit, ça nous fait avancer et on espère bien que même si on est une petite équipe, on réussira à relever ce défi parce qu'on pense que c'est important pour la communauté ici, en France, en Europe, mais aussi pour ceux qui sont là-bas, ailleurs, et qui comptent sur nous. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.